Je vous propose maintenant une visite du château de Vaux-le-Vicomte, cet édifice bâti avec magnificence pour Nicolas Fouquet et qui attisa alors la jalousie de Louis XIV. Les actuels propriétaires, la famille de Vauguet, ont ouvert les lieux au public il y a tout juste 50 ans. Leur souhait d'entretenir ce chef-d'œuvre de l'architecte Leveau, du peintre Charles Lebrun et du jardinier Le Nôtre et d'en faire profiter le plus grand nombre. Edwige Moreau s'est rendu dans ce lieu qui attire encore de nombreux artistes. Majesté, vous avez déjà dépensé plus de 50 000 livres ce mois-ci. Il ne vous reste plus rien pour vos œuvres. Majesté, Léonard est arrivé avec les perruques. Ah, merci. Nous prendrons les petits arbres. Et je demanderai à Louis qu'il me donne des fonds pour l'orphelinat. On s'y laisserait prendre. Non, ce n'est pas Versailles qui nous accueille, mais le château de Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne. De Marie-Antoinette à Moonraker, en passant par l'homme au masque de fer, le domaine a été le cadre de nombreux tournages, avec et sans perruques. Quand les producteurs cherchent un décor du XVIIe, ils se tournent assez facilement et assez rapidement vers Vaux, surtout quand ils veulent représenter Versailles, le château de Versailles, qui lui a été très remanié, donc ils ne trouvent pas autant de décors du XVIIe à Versailles qu'à Vaux. A l'occasion des 50 ans de l'ouverture du château au public, son propriétaire, Assagno de Vaux-Gué, nous reçoit dans le domaine qui fut celui de Nicolas Fouquet, grand protecteur des arts et des lettres. Une visite qui nous fait remonter le temps jusqu'en 1656. Nicolas Fouquet, ambitieux surintendant du roi Louis XIV, vient d'acquérir la propriété et s'entoure d'artistes pour construire un domaine à l'image de sa réussite flamboyante, mais faisant de nombreux jaloux. Fouquet va s'entourer principalement de trois artistes, donc le nôtre qui est paysagiste, le Vaux qui est architecte et le Brun qui est peintre-décorateur. Et le trait de génie de Fouquet, c'est de les faire travailler ensemble, non pas chacun sur son œuvre d'art, mais ensemble pour créer une seule œuvre d'art. C'est vraiment une œuvre totale et une œuvre commune que ces trois artistes ont réussi à créer grâce à la volonté de Fouquet. Nous voilà dans le grand salon. Nous sommes à la fois dans le château et dans le jardin. Cette pièce est assez extraordinaire puisque le jardin passe à travers le château dans ce lieu-là. C'est ici vraiment que s'incarne la communion parfaite entre le travail de le nôtre et celui de l'architecte Le Vaux, puisque ensemble, ils ont réussi à créer cette transparence qui permet de voir le jardin à travers le château. Le décorateur Charles Lebrun réalise les 126 tapisseries qui habillent les murs et réchauffent les pièces du château. L'atelier qui fonde pour l'occasion donnera naissance à la manufacture des gobelins, toujours en activité. Élève de Poussin, il assoit sa renommée avec des peintures ornementales, l'une des plus belles se trouvant dans le salon d'apparat de Fouquet. Ici, dans la chambre de Fouquet, qu'on appelle aussi la chambre des muses, nom qui provient du thème de décoration du plafond, on voit une décoration à profusion sur le plafond avec les 9 muses qui décorent deux par deux chaque coin du plafond et au centre, la 9e, qui vient créer l'allégorie que Lebrun a voulu évoquer dans cette pièce, qui est la fidélité. Et c'est une allégorie, naturellement, à la fidélité dont Fouquet a fait preuve pendant la fronte, fidélité au roi. Sire ! La visite de votre majesté est fait de moi l'homme le plus comblé du royaume. Nous sommes le 17 août 1661 et Louis XIV visite pour la première fois le château lors d'une fête donnée en son honneur. Des feux d'artifice au balai nautique, tout est fait pour éblouir le roi. Fouquet commande même une pièce à Molière, ce sera les fâcheux, qui marquera son entrée à la cour du roi soleil. « Molière, d'ailleurs, s'est amusé à dire que jamais une pièce de théâtre n'avait été conçue, écrite, mise en scène et répétée en seulement 15 jours. Une vraie gageur pour lui, et il l'a réussi, et il a même créé un nouveau style de pièce de théâtre, la comédie-ballet. » Fouquet espère la reconnaissance, mais ce sont les foudres royales qui s'abattent sur lui. Seulement trois semaines après la fête, poussée par la jalousie, Louis XIV fait emprisonner le surintendant. Ami et protégé de Nicolas Fouquet, Jean de La Fontaine lui apporte son soutien par sa plume. « Allez-vous faire une fable de cette soirée, monsieur de La Fontaine ? » « Elle est pour ainsi dire déjà faite, mademoiselle. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belles tailles. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille. » « Quelle pourrait être la morale ? » « Elle s'enfla si bien qu'elle en creva. » « Pour Fouquet, un artiste est un ami. Pour Louis XIV, un artiste est un ouvrier. Il y avait une relation humaine qui s'instaurait entre Fouquet et ses artistes qui créait un lien assez fort. Et le plus fort de ces liens, c'est celui qui existait avec La Fontaine puisque après l'arrestation de Fouquet, il a demandé à plusieurs occasions la clémence par l'intermédiaire de poèmes qu'il écrivait. Et ça n'a rien donné. Il n'a pas obtenu cette clémence. Il a même été exilé dans le Limousin à la demande du roi et donc il a subi les conséquences de sa fidélité, de son courage. Si Louis XIV arrête le propriétaire de Volvicomte, il fait un tapis rouge aux artistes qui ont œuvré à sa construction et lui inspire les embellissements de Versailles. Avec l'aide de Le Nôtre, Le Brun et Le Vaud, il transfigure son palais donnant à Versailles toute la splendeur qu'on lui connaît.